Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cet événement dans le cadre de Génération Égalité Voice, puisque Égalité Ensemble a été doublement labellisé pour le festival Génération Égalité Voice et par ONU Femmes. Nous allons traiter aujourd'hui du sujet de l'éducation et de l'égalité et nous sommes en présence des députés Cécile Rilac, Daniel Hérin et Gaëlle Leboec ainsi qu'Audrey Lebo-Livet qui est cofondatrice d'Égalité Ensemble. Nous vous remercions beaucoup d'être là, comme vous le savez l'éducation est l'une des bases qui permet d'acquérir une égalité réelle entre les femmes et les hommes et nous allons donc commencer par une série de questions que nous traiterons en plusieurs points. Déjà, le premier point ce serait comment développer une culture de l'égalité par l'éducation, comment favoriser la mixité des métiers et le développement de rôles modèles féminins, comment lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes dès l'enfance et comment accompagner les femmes et les filles dans leur éducation en prenant en compte leurs besoins spécifiques. La première question était, est-ce le rôle de l'éducation nationale de favoriser l'égalité filles-garçons ? Alors normalement c'était Gaëlle Leboec qui devait y répondre, mais je me fais le plaisir de demander si quelqu'un d'autre veut s'essayer à cette question. Je veux bien prendre la parole en premier pour permettre à mon collègue de se garer parce que je pense que c'est ça il est en voiture. Donc déjà bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invitée dans ce webinaire sur un sujet très très important qui est l'égalité et particulièrement l'égalité filles-garçons. Le rôle de l'éducation doit-elle favoriser l'égalité filles-garçons ? Spontanément on a envie de dire bien évidemment, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas besoin de se poser la question. Ça doit être quelque chose qui émane même de toutes les formes d'éducation puisque la base de l'éducation c'est justement de traiter chaque enfant d'une manière égale et de ne faire aucun distinguo quel que soit son sexe bien évidemment mais aussi quelles que soient ses appartenances ethniques, ses appartenances sociales. Donc moi j'ai envie de vous dire spontanément, bien évidemment c'est le rôle de l'éducation nationale de favoriser l'égalité filles-garçons puisque malheureusement dans notre société cette égalité-là semble ne pas être de fait. Voilà, donc après on pourra je pense répondre à d'autres questions d'une manière beaucoup plus précise comment et pourquoi l'éducation nationale particulièrement doit se saisir de ce sujet. Mais voilà, spontanément j'avais envie de vous dire que, parce que malheureusement oui, ça doit être le rôle de l'éducation nationale alors que normalement ça devrait être pas son rôle parce que c'est quelque chose qui devrait être instinctif, qui devrait être obligatoire, voilà, qui devrait se faire naturellement. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, voilà, au départ on s'attend à ce que l'éducation nationale ce soit apprendre à compter, lire, mais oui, nous devons faire des citoyens libres et égaux de nos élèves. Merci beaucoup à Cécile Rilac pour cette réponse. Alors, comment développer une culture de l'égalité par l'éducation ? Donc justement, nous allons commencer par Cécile Rilac. Quels sont les signes des inégalités femmes-hommes dans les cursus des filles et des garçons à l'école, puis dans le supérieur ? Alors cette question-là, honnêtement, elle est assez difficile. Parce que quand on parle de l'école, si on prend maternelle, primaire, je dirais qu'à la base, il n'y a pas de signe d'inégalité flagrant entre les filles et les garçons. Toutes les petites filles et tous les petits garçons vont de manière égale à l'école maternelle, puis à l'école primaire, puis au collège. Pourquoi est-ce que je dis sur cette première partie de la vie scolaire, il n'y a pas d'inégalité ? Parce que c'est un accès à tout le monde. Et donc on ne voit pas de différence, de scolarisation entre les filles et les garçons. sauf dans certains milieux qui sont déjà éloignés du système éducatif et déjà un petit peu en marge de notre société, et qui font qu'on s'aperçoit qu'il y a une déscolarisation, particulièrement des filles, dès le collège. Je pense particulièrement à toutes les populations qui sont migrantes ou qui sont mobiles. Voilà, on se rend compte que dans ces populations-là, autant la scolarité primaire est en effet de faite, je pense particulièrement aux gens du voyage, mais on se rend compte que déjà dès le collège, c'est comme par hasard les petites filles qui vont être moins présentes, qui vont avoir le plus d'absence et qu'on va le moins pousser à poursuivre les études. Ensuite, est-ce qu'il y a en effet des inégalités ? Les inégalités, elles se font en fait dès qu'il y a des sasses d'orientation, donc à la sortie du collège. Très clairement, dans les cursus, on s'aperçoit qu'il y a déjà des orientations qui sont genrées dès la fin d'un troisième. On se rend compte que lorsqu'on va faire un bac pro dans les métiers du bâtiment, c'est une filière qui est largement plus choisie par les garçons et malheureusement, qui est aussi beaucoup plus conseillée par les enseignants à des garçons. Je mets les choses dans les deux sens. De la même manière que lorsque l'on va aller vers les métiers de la mode, vers les métiers de l'esthétique ou vers les métiers de la coiffure, eh bien bizarrement, on va plus proposer cela à des jeunes filles qu'à des jeunes garçons. Donc, et derrière, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, ces orientations-là, elles sont faites sur des bases de stéréotypes, sur des bases de préjugés. Et ça amène la question à comment est-ce qu'on fait aussi accepter aux jeunes gens, qu'ils soient filles ou garçons, d'accepter leur volonté, d'accepter ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent faire et de ne pas se laisser embarquer par les stéréotypes et les préjugés. Parce que souvent, un garçon qui a envie de faire de la coiffure, eh bien on va lui dire, eh bien non, ce n'est pas tel-là, ou alors on va, par exemple, le traiter ou lui dire qu'il est homosexuel. Pas du tout. Il y a des garçons qui ne sont pas forcément homosexuels et qui veulent faire de la coiffure. Voilà un stéréotype vraiment que malheureusement, moi j'entends encore aujourd'hui lorsque je suis dans des classes de 3e. Et plus on va comme ça dans les orientations, eh bien plus on s'aperçoit qu'il y a en effet des freins et particulièrement les jeunes filles au lycée, eh bien vont moins s'investir, vont moins oser aller dans les filières scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, du fait qu'il y ait déjà des options dès la seconde dans les enseignements d'exploration, puis aujourd'hui avec les enseignements spécialités, eh bien on s'aperçoit qu'il y a comme ça des filières qui se créent. Et au fur et à mesure, eh bien oui, le phénomène de diversité, de mixité qui devrait être naturel, eh bien non, plus on est dans des filières scientifiques et technologiques, plus on voit des garçons. Et plus le niveau augmente, eh bien plus les filles disparaissent. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, je pense que ma collègue Daniel Hérin sur les filières supérieures a beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup. Donc justement, j'ai une question pour Daniel Hérin. Alors que les filles et les garçons sont scolarisés ensemble, c'est ce qu'on a lu, les inégalités persistent. Quels sont les dispositifs prévus au sein de l'éducation nationale pour favoriser l'égalité filles-garçons ? Oui, merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Déjà, on sait qu'à l'école, il y a une mission fondamentale qui est l'égalité homme-femme. On regarde le code de l'éducation, je l'ai repris, j'ai repris les deux principaux articles qui garantissent l'égalité des chances de l'enfant, quel que soit son sexe. Premier article dans le code de l'éducation, les écoles, les collèges contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Deuxième article qui m'a paru important, une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et dispensée à tous les stades de la scolarité. Donc, c'est vraiment une mission de l'école et ça me paraît fondamental. Ensuite, vous savez tous que sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause nationale du quinquennat. Et ça s'est traduit en particulier par la Convention interministérielle de novembre 2019 qui, sur les cinq ans, 2019 à 2024, engage tous les ministères qui ont une responsabilité dans les politiques éducatives, évidemment le ministère d'enseignement supérieur de l'éducation nationale, mais aussi le ministère d'enseignement supérieur, la recherche, les armées, la culture, l'agriculture et l'alimentation, eh bien, ils doivent respecter en effet cinq axes d'intervention. Ils doivent développer dans les cinq ans des mesures qui vont dans ce sens-là. Alors, ces cinq axes d'intervention, quels sont-ils ? Un pilotage de la politique de l'égalité au plus près des élèves et des étudiants, la formation de l'ensemble des personnels, ça c'est fondamental d'après moi, et la transmission de la culture de l'égalité et du respect mutuel. Le quatrième, la lutte contre les violences et les cyber-violences sexistes et sexuelles. Vous savez que de plus en plus maintenant, on trouve dans les réseaux sociaux ou sur le web des violences sexistes et sexuelles qui sont très, très dommageables, si je peux dire. Et enfin, le cinquième axe, c'est une politique d'orientation en faveur d'une plus grande mixité des filières et des métiers. Et là, en effet, comme ma collègue Cécile Riac vient d'en parler un petit peu, je pense qu'il y a vraiment des progrès encore à faire. Alors, les leviers qui sont donnés au niveau de la politique nationale, donc, tout d'abord, formation initiale et contenu de l'ensemble des personnels. Alors, évidemment, il y a une formation initiale, par exemple, il y a les instituts anciens, aide-moi, Cécile, les formations de maîtres, de formation de professeurs d'école. Les INSP qui ont remplacé les ESP. Les INSP, voilà, exactement. Donc là, ça me paraît un rôle fondamental, très important. Ensuite, il y a des référents égalité, en particulier dans le second degré. Donc ça, c'est quand même nouveau et important. Ensuite, il y a auprès des élèves l'égalité des contenus dans les contenus d'enseignement, que ce soit des enseignements, quels que soient les enseignements. On trouve, en effet, ces contenus sur l'égalité dans l'éducation physique, l'histoire géographique, l'enseignement moral et civique. Ça, c'est normal, je dirais, mais aussi dans les sciences de la vie, de la terre, dans tout un tas de contenus d'enseignement. Et ensuite, évidemment, comme le vieil, il y a les parents, puisqu'il est indispensable de faire une information régulière des parents, en particulier dans les conseils d'école, mais pas que. Et là, il y a le concept de « mal-être des parents » qui contient tout un tas d'informations, des outils sur l'égalité hommes-femmes. Donc, des outils sur l'usage de l'Internet et du numérique, la lutte contre le cyberharcèlement. Vraiment, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place d'or et déjà. Voilà un peu. Donc, il y a des ressources disponibles aussi sur Canopé. Il y a beaucoup, j'ai regardé, il y a beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles. Donc, voilà, le quinquennat sur l'égalité hommes-femmes, il est là. Il est en cours jusqu'en 2022. Mais on a souhaité en effet, sur cinq ans jusqu'en 2024, qu'il y ait en effet cette convention, si je peux dire, ces consignes données à tous les ministères qui ont une responsabilité dans l'éducation. Voilà pour un premier point. Merci beaucoup. Justement, alors on va passer au point suivant. Et c'est la question de comment favoriser la mixité des métiers par la culture de l'éducation. Et on se rend bien compte que ces dispositifs n'ont pas permis d'atteindre des objectifs en termes de mixité des métiers. Alors, selon vous, pourquoi ? Et la question est pour Audrey Le Bolivet. Alors, moi, je vais… Bonjour déjà, Juliette. Bonjour, Daniel, Cécile, Gaëlle et Nathalie. Merci pour votre invitation. Moi, finalement, je me suis dit, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire cet après-midi, je me suis dit, finalement, moi, je vais vous faire un témoignage. Un témoignage, donc, en plus de mon travail, j'ai été longtemps présidente de parents d'élèves de la petite section OCM2. Et à la suite de ça, je suis devenue déléguée départementale à l'éducation nationale. C'est une fonction qui est bénévole, qui permet de faire de la médiation dans les conseils d'école, notamment. Et donc, je fais 10, 12 conseils d'école par an et sur plusieurs écoles, des polyvalentes, des maternelles, des élémentaires, etc. Ce que je constate, c'est que dans cette mission, dans ces priorités qu'on a, qui est le bien-être des enfants, et pour ça, on vise évidemment l'égalité, on vise l'inclusion, on vise la non-discrimination. On en parle dans les mots, mais pourtant, quand je regarde les projets territoriaux d'école, ou bien les projets d'école, et dans les thématiques qu'elle propose, je ne retrouve jamais l'égalité. En tout cas, dans toutes les écoles que j'ai suivies, je retrouve souvent la citoyenneté, le développement durable, etc. Mais effectivement, je pense qu'il faut que ce sujet-là, il soit un sujet à part entière, si on veut que ça bouge. Parce que ça me paraît déjà être un début, déjà, de mettre ce mot dans les projets, pour qu'effectivement, chacun puisse s'en emparer au sein de l'école, au sein des équipes pédagogiques, que ce soit les enseignants, que ce soit le périscolaire. Il y a une grosse action qu'on peut faire aussi au niveau du périscolaire, parce que c'est aussi un moment d'apprentissage aussi, mais un endroit où on apprend différemment, etc. Et c'est quand même bien souvent que je passe dans les écoles et que je trouve que les garçons ont pris toute la cour pour jouer au foot et les filles qui sont dans le prélo à lire un bouquin. Et ça, je dois dire que ça me surprend à chaque fois que je le vois. Donc voilà, et ce qu'on peut dire en complément, c'est qu'on a à la fois un paradoxe, c'est-à-dire que les filles, c'est les moins décrocheuses, c'est souvent les plus performantes, notamment compréhension à l'écrit, etc. Elles sont plus diplômées, sauf quand on arrive, comme tu le disais, Cécile, au doctorat, etc. Pof, là, ça s'inverse. Et puis, évidemment, ces femmes, elles ont contribué à l'augmentation de ce niveau d'éducation en Europe. Et ça, c'est flagrant. Et en même temps, c'est ce que tu disais, Juliette, il y a un vrai déséquilibre, parce que finalement, après être dans l'emploi, on les retrouve les moins payés, les moins responsabilités. Enfin, voilà. Donc, effectivement, on peut se dire, est-ce que c'est le poids de ces stéréotypes de genre ? Est-ce que ce serait une auto-censure des femmes ? Est-ce que ça serait, on valorise certaines filières et donc on envoie plus les garçons consciemment, consciemment, etc. Est-ce que c'est une difficulté de convertir des compétences scolaires en compétences professionnelles ? C'est des questions qui sont sur la table. En attendant, à la fin, on retrouve des inégalités en poste, des inégalités en salaire et des inégalités en trajectoire professionnelle. Et ça, j'espère que les solutions qui sont sur la table et dont parlaient Daniel et Cécile, j'espère que ça, ça va contribuer à le faire changer. Peut-être les nouveaux parcours, en tout cas au lycée, avec le choix des options qui ne sont plus les choix de filière, mais pas dans les choix de spécialité, me dirait ma fille. Ou là, il y a un vrai choix de l'élève par rapport à ses aspirations, à ses envies. Encore faut-il, il ne faut pas que les parents orientent beaucoup ces choix aussi. C'est un truc un peu difficile. Dans ce que je constate aussi à l'école, c'est que trop souvent, j'entends encore dire « c'est l'heure des mamans » dans les parents élus, il n'y a que des mamans. Enfin, moi, quand j'étais parent d'élève élu, j'ai essayé au maximum de faire qu'il y ait 50% de papa. Parce qu'en fait, il faut faire la place au papa pour faire l'égalité aussi. Et du coup, il faut que chacun puisse trouver sa place dans cette école et pouvoir justement ne pas nous aussi… C'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on essaye de travailler tous ensemble. Pour préparer ce point, j'ai interviewé quelques ados de 16 ans qui passaient dans mon salon ces derniers jours. Et je leur ai dit « mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce thème égalité-éducation ? » Et finalement, comment vous l'avez vécu dans votre scolarité, etc. Donc, comme vous, elles disent que c'est un thème qui n'est pas suffisamment abordé. Et que, comme vous, elles disent que pour faire un bon citoyen, il faut qu'il y ait, finalement, que ce soit un citoyen féministe. Je répète leurs propos. Et comment ? Ce qu'elles me disent, c'est qu'on n'en parle pas assez dans l'EMC, on n'en parle pas assez dans l'histoire, qu'il faut construire des contre-stéréotypes, finalement. Elles parlent beaucoup des femmes, notamment des femmes qui ont fait des inventions, mais qui n'ont pas été reconnues pour les inventions qu'elles ont pu contribuer à amener. Et puis, on a pas mal parlé avec ces jeunes femmes du sujet du rôle modèle, en fait, qui était leur rôle modèle, etc. Et elles m'ont dit « en fait, une fois qu'on est sortis de Cléopâtre, de Jeanne d'Arc, d'Olympe de Gouges et de Marie Curie, on ne nous en donne pas d'autres. » Et elles ont besoin aussi de rôle modèle qui leur ressemble, de rôle modèle auquel elles peuvent s'identifier pour se construire aussi. Et du coup, je me disais, ce matin dans ma douche, il y en a c'est en se rasant, mais moi c'est dans ma douche, et aussi en mettant mes chaussettes, comment est-ce que finalement on ne pourrait pas… Vous savez, il y a quelques mois, on a eu un rapport Stora sur justement comment on pouvait mettre en avant des figures qui ont fait la France. Eh bien, faut-il faire aussi un rapport spécifique sur ces femmes qui ont fait la France, ces femmes qui sont aussi dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire contemporaine, des rôles modèles qui peuvent aussi parler à des jeunes femmes pour qu'elles aient envie soit de faire de la plomberie, soit de faire, tu disais tout à l'heure, de la coiffure, soit de faire de l'ingénierie nucléaire, d'aller dans l'espace, parce que quand même Thomas Pesquet nous fait tous rêver, et bien voilà, il faut remettre… Voilà, est-ce que Claudie en dirait, c'est aussi un rôle modèle qu'il faut promouvoir, etc. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, parce que je pense que si tout le monde se saisit de ce sujet-là et finalement ait envie de mettre sa pierre au mur de l'égalité, alors on va construire une super forteresse pour le défendre. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante, et puis comme Gaëlle n'est pas là, je vous propose que j'y réponde, parce que je suis enseignante dans un collège, et j'ai enseigné dans des lycées, aussi en primaire et un peu dans le supérieur. Donc j'ai une petite vue, je vais dire globale, quotidienne de ce que doit faire un professeur. Alors la question est la suivante, « Quelles solutions pour lutter contre les biais de genre dans les manuels scolaires et dans les pratiques professionnelles ? » Alors, tout d'abord, moi je tiens à dire que je suis enseignante, j'ai donc suivi un cursus à l'INSPE, passé un certain nombre de concours, et puis c'est vrai qu'au moment où j'ai passé toutes ces qualifications professionnelles, eh bien il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup d'éléments relatifs à l'égalité femmes-hommes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis assez investie sur le sujet, je vais vous dire ça comme ça, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je peux faire exactement pour faire progresser cette notion-là ? Alors déjà, j'ai fait un système, la boîte à hasard, c'est-à-dire interroger une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, à chaque fois, pour éviter de me retrouver à interroger trois garçons de suite ou trois filles de suite, et sans me rendre compte éventuellement, ne pas donner un temps de parole égal à l'un ou à l'autre des deux genres, puisqu'il paraît que nous avons des biais en tant qu'enseignants. Ensuite, concernant les noms de métiers, quand je dis vous pouvez devenir infirmier, infirmière, je dis à chaque fois les deux mots, informaticien, informaticienne, voilà, pour essayer de leur développer l'idée de projection. Et enfin, moi, j'ouvre mes manuels scolaires, qu'est-ce que je vois en général ? Je suis désolée de le dire, mais même en français, parce que je suis professeure de français, quasiment pas de femmes. On voit les progrès scientifiques, il y a toute une séquence là-dessus, je me suis rendue compte qu'il n'y avait aucun personnage féminin représenté dans les textes évoqués, aucune autrice, et même le spécialiste scientifique contemporain qui faisait ça sous la forme d'un article de journal était un homme. Donc, même la Marie Curie avait disparu, je veux dire, il n'y avait plus rien. Et puis, voilà, donc, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que mes séquences, je les trafique, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai arrêté de suivre le manuel scolaire, j'ai ajouté des textes écrits par des femmes, des personnages aussi féminins, donc je fais cette démarche active. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi les manuels scolaires n'ont pas un effort, n'ont pas une obligation de représentativité des gens. Pourquoi est-ce qu'on n'oblige pas à ce qu'il y ait au moins 30 %, je dis, et même ça devrait être 50 %, mais 30 % d'autrices, ou 30 % au moins de représentations de personnages féminins en particulier dans les éléments clés que sont les figures scientifiques. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai travail à faire de façon concrète sur les manuels, mais aussi sur les frises chronologiques. Vous prenez les frises que l'on met parce qu'on a nos courants littéraires, vous mettez aussi, il y a tous les rois qui ont régné, vous n'avez jamais les régentes. Pourtant, il y a des régentes qui ont régné parfois un plus grand nombre d'années que certains rois et qui ont fortement marqué l'histoire de France. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur nos frises, à chaque fois, effectivement, hormis Jeanne d'Arc qui échappe à la disparition, on a très, très peu de figures féminines. Et si l'on prend même la frise et qu'on va vers la préhistoire, en général, ce sont des personnages masculins qui évoluent vers l'humanité de l'homo sapiens sapiens. Et puis, comme par hasard, la femme n'est jamais vraiment représentée. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est qu'encore, il n'y a même pas trois mois, même pas trois mois, il y avait une affiche sur mon manuel, toujours, que je n'aime pas trop utiliser. Et je dis, mais vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre sur cette affiche ? C'était une affiche contre le racisme. Tous les élèves regardent, ils me disent, ben non, tout va bien. Vous avez un noir qui est représenté, il y a un indien, il y a un chinois. Et ils commencent à me faire la liste de toutes les personnes qui sont représentées. Je dis, oui, mais qui n'est pas représenté ? Et puis, tout le monde me dit, mais tout le monde est là, il y a tout le monde, regardez, ils ont même mis un esquimau. Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que sur les 38 petits bonhommes qui sont là, il n'y en a aucun qui est un bonhomme féminin. Aucune des filles même de la classe ne s'étaient rendues compte que sur les 38 bonhommes qui étaient supposés représenter toute l'humanité de la planète, il y avait deux femmes. Donc, voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les petites filles se représentent dans des personnages masculins, les garçons se représentent dans des personnages masculins. Il y a l'idée que le masculin, c'est le neutre. Et donc, la petite fille vit dans un monde où les femmes sont invisibilisées. Donc, c'est même pire que la question des rôles modèles, c'est la disparition même des femmes partout qui est en jeu. Et donc, maintenant, la question, c'est de les faire apparaître parce qu'elles ont toujours été là. Il y a des femmes compositrices. Au 19e siècle, elles étaient même majoritaires. Il y a des femmes dans tous les métiers. et la première chirurgienne plastique était une femme. L'inventeuse des logiciels était une femme. Donc, tout ça, ça existait, ça a été effacé petit à petit, sciemment, et ça continue aujourd'hui dans les manuels scolaires. Donc, moi, ma première proposition, ce serait de créer un label égalité pour les manuels scolaires et d'arrêter de financer des manuels qui effacent les femmes. Voilà. Bon, j'espère que bientôt, Gaëlle, quand même, pourra revenir parce que c'était un peu ma seule, pour le moment, proposition en tant que professeure. En plus, bien sûr, de la formation. Je pense que chaque, que les personnels devraient être spécifiquement formés, y compris en formation continue, si on a, entre guillemets, raté la formation initiale sur ce sujet. Et puis, peut-être aussi, pour les élèves eux-mêmes, des cours spécifiques parce qu'on est supposé agir aux faveurs de l'égalité, on reçoit bien la notice. Oui, faites ceci, faites cela. Mais finalement, entre le cours de grammaire, le cours de conjugaison, le cours d'histoire, de mathématiques, est-ce que vraiment, les choses sont conscientisées, notamment au niveau des élèves ? Est-ce qu'ils savent même qu'ils sont parfois victimes de leurs propres stéréotypes ? Voilà. Je ne suis pas sûre. J'ai été obligée pour cette affiche de faire un vrai travail là-dessus pour qu'ils ne serait-ce que voient la réalité parfois de l'invisibilisation des femmes. Donc, on va passer à la question suivante. C'est justement, il y a des métiers qui sont porteurs, notamment d'un point de vue financier et extrêmement, voilà, à développer, qui vont probablement se développer dans le futur. Et donc, la question est pour Daniel Hérin. Comment favoriser l'intérêt des filles dans le numérique et les métiers à dominance masculin ? C'est inversement aussi, c'est-à-dire l'intérêt des garçons sur les filières à dominance masculin ? Oui, donc, étant informaticienne, c'est vrai que j'ai vu un peu l'évolution des femmes dans le numérique. Dans les années 70, alors c'est ancien, mais dans les années 70, je dirais qu'il y avait presque une égalité. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe totale. Les filles vont de moins en moins dans le numérique et c'est un enjeu énorme. Je pense qu'on est vraiment dans le, comment dire, une partie vitale pour notre économie, pour notre société. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des milliers de postes non produits. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? On dit qu'on va créer des petites écoles qui vont en six mois, un an, former. C'est catastrophique. Et je pense que la seule solution, d'après moi, je ne dis même pas, je ne suis pas sûre que c'est une solution. la solution. Mais ce qu'il faut faire, c'est le plus, dès le premier âge, je dirais dernière année d'école maternelle, première année d'école primaire, c'est là qu'il faut enseigner à tout le monde, y compris évidemment les filles, mais aussi les garçons, l'algorithmique, ce qu'on appelle souvent le codage à tort, c'est le mot américain qui a été repris. Mais pour moi, c'est fondamental. Parce que la fille, comment elle se représente le numérique et l'informatique aujourd'hui ? De deux façons. Soit c'est très compliqué, l'informatique, c'est complexe, c'est intelligence artificielle, etc., alors que ce n'est pas complexe. Et par ailleurs, il y en a d'autres qui, en effet, se représentent comme le bidouillage pour arranger un ordinateur ou bien les réseaux sociaux, est-ce que tu sais faire ça ? Et donc les filles disent, moi, ça ne m'intéresse pas, tout ce qui est techno, tout ce qui est bidouillage un peu. Par contre, le fond même, et ça a été dit plusieurs fois, vous l'avez eu, certains d'entre vous ont dit tout à l'heure, oui, mais les filles, elles sont beaucoup plus rigoureuses, etc. Or, l'informatique, c'est ça. Et si on ne le prend pas dès le plus jeune âge, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Les États-Unis ont compris ça depuis déjà 4 ou 5 ans maintenant. C'était, même peut-être un peu plus, c'était la dernière année de, je crois, du président, du président des États-Unis, l'avant-dernier président des États-Unis, voilà. Obama ? Obama, exactement. Il avait lancé ceci et je crois que là, alors on en fait un peu, mais pas assez. Moi, je suis convaincue que, ça c'est un premier point. Deuxième point, on parlait aussi de mentor, en quelque sorte, d'image, de modèle. Et je pense que là aussi, les modèles exceptionnels, ça ne suffit pas. Ce qu'il faudrait, c'est montrer des personnes, la personne lambda qui, que l'on va trouver, qui fait un métier plutôt masculin ou bien qui est dans le numérique, une femme, par exemple, qui va venir. École primaire, pourquoi pas dernière année d'école maternelle, j'en suis convaincue, parce que c'est là que l'on a les images, que l'on marque l'enfant. Je pense que là, il faut le faire maintenant. il faudrait que dans les écoles, très tôt, très tôt, on le fait actuellement un peu, en troisième, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'on sait très bien, regardez, vous parliez tout à l'heure des manuels. Les manuels ont une conséquence énorme sur la future vie des enfants. Donc, si dans un manuel, il y a une nuance entre les garçons et les filles, ça va marquer la fille et ensuite, on ne peut pas récupérer ça. Donc, c'est le plus rapidement possible. Et je répète, c'est pratiquement maternelle primaire. Alors après, en effet, concernant si je me restreins au numérique, évidemment, à tout moment, on peut essayer de faire de la réorientation, etc., mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que l'image que se font les filles, je répète, du numérique, n'est pas du tout la réalité. Voilà. Donc là, il y a un problème de formation peut-être aussi et alors dans les ISP, c'est indispensable qu'il y ait ces formations-là. Et malheureusement, pendant des années, ces formations n'ont pas été données. On faisait de moins à moins de maths. On faisait de moins à moins de... On ne fait pas trop, d'ailleurs, même d'informatique aujourd'hui et ça, c'est déplorable. Et quand je parle d'informatique, ce n'est pas aller entretenir les réseaux sociaux ou autre. Là, je ne fais pas de souci, les filles humaines y sont, mais c'est la vraie informatique qui va débloquer notre économie. Actuellement, l'économie, on est à la limite. Moi, les professionnels que je rencontre, la Sintec, l'association Sintec des industriels de l'informatique ou du numérique, par exemple, me disent qu'on ne trouve plus maintenant de personnes dans le domaine. Donc, les femmes ont un rôle très important à jouer dedans et je pense qu'elles seraient même meilleures souvent que les hommes parce que c'est de la logique, c'est des choses... Voilà un peu dans ce sens... Dans l'autre sens, en effet, quand vous me dites inversement, donc, c'est un peu plus compliqué, là. Là, je ne sais pas trop répondre, je dois dire, mais je veux bien changer, mais réponse... Alors, il y a un point quand même de manière générale. je pense qu'il faut aussi apprendre aux filles à avoir beaucoup plus de confiance en soi. Ça, c'est fondamental à tout âge. Alors, il y en a certaines qui sont plus dégourdies que d'autres, comme on dit souvent, mais je pense qu'il faut qu'elles prennent confiance. Et ça, on doit l'apprendre. On doit l'apprendre beaucoup plus, le renforcer à tous les niveaux, que ce soit le plus tôt possible, évidemment, mais aussi que ce soit dans le secondaire, dans l'enseignement supérieur ou autre. Moi, combien de fois j'ai vu des filles ne pas prendre un travail, ne pas même demander une responsabilité, de peur de ne pas l'assurer. Généralement, le garçon, il ne se pose pas la question. Il dit, j'y vais, je vais réussir. Alors que la fille, souvent, veut y aller que si elle est sûre de réussir. Donc, il y a un frein énorme. Voilà un peu les points que je voulais évoquer. mais sûrement qu'après, avec des questions, on n'entrera plus dans le sujet. Merci beaucoup. Juliette, justement, il y a des questions dans le chat qui pourraient être dans le temps ? Alors oui, mais on doit juste terminer la sous-section et après, on les prend. D'accord ? On termine la sous-section et ensuite, on va prendre une petite série de questions, mais il faut faire attention au timing. Donc, c'est une question pour Cécile Rillac. Les quotas dans le supérieur ou au moment de l'orientation, pourraient-ils être une solution pertinente pour favoriser la mixité des métiers ? Les quotas. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'aujourd'hui, on a vu que pour que, par exemple, en politique, les femmes arrivent là où nous sommes aujourd'hui, il a fallu en effet passer par la loi en imposant une parité 50-50. Et encore, lorsqu'on a imposé la parité en politique, si vous vous en êtes bien rendu compte, au début, les partis politiques faisaient en sorte que oui, sur la liste, il y avait bien la parité, mais que sur les places où il n'y avait pas forcément de la chance de gagner, bizarrement, c'était un homme qui ont placé. Et là, pour le coup, c'est quand même la République en marche et nous, les premières femmes qui sommes arrivées où, lorsqu'en 2017, il y a eu véritablement une parité là, de fait, dans les listes, il y a eu aussi une parité qui a été travaillée du fait de mettre des femmes à des endroits où elles pouvaient gagner. Et ça, c'est quand même un changement de paradigme assez intéressant. Si je pars de la politique pour arriver aux études supérieures, la question des quotas, on pourrait se dire puisque ça a marché dans le monde politique, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans le monde du supérieur ? Sauf que, en ce qui concerne l'éducation, il y a quand même la notion de choix et particulièrement lorsque l'on passe sur l'enseignement supérieur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quelque chose, une notion autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure. Donc, imposer des quotas me paraît difficile. Par contre, il y a deux choses que je souhaite souligner là-dessus en termes de quotas. Ça pourrait être, par exemple, sur les concours de l'éducation nationale. On parle beaucoup, justement, de métiers genrés. L'école est un métier genré. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'y ait plus que 82% des femmes qui soient des enseignantes ? Et là où c'est encore plus genré, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre les enseignantes de maternelle où là, vraiment, ça explose, on va dire en pourcentage, ça se réduit légèrement aux primaires. Et lorsqu'on arrive au collège et en lycée, bizarrement, les profs de techno, de maths, de sciences physiques, c'est là où on a les catégories où il y a plus d'hommes. Ça, ça interroge. De la même manière, lorsque l'on pose les postes à direction, sur 82% de la chante féminine qui sont des membres de l'éducation nationale, comment cela se fait-il que près de 60% des postes de direction ne soient par des hommes ? Alors que 80% de l'ensemble du personnel éducation nationale sur le terrain est féminin. Donc, quand vous avez tout le temps le directeur d'école avec les maîtresses, ou le proviseur, le principal avec les enseignants féminines, on voit déjà que rien que le système, ça interroge. Donc, plutôt peut-être que de quotas, on pourrait déjà peut-être s'interroger au niveau même des concours s'il ne pouvait pas y avoir un équilibrage en parité justement entre le pourcentage d'hommes et de femmes. Ça, c'est une vraie question. Moi qui suis du monde de l'EPS, moi je suis professeur d'EPS à la base, lorsque j'ai passé mon concours, les postes étaient genrés. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait postuler dans un établissement scolaire, il y avait des places réservées aux hommes et des places réservées aux femmes. C'est quelque chose qui a disparu très très rapidement à la fin, donc début des années 2000. Donc, de peau, moi je suis arrivée en 1996 dans l'éducation nationale. Et ce qui fait que les femmes profs d'EPS, eh bien moi par exemple, je ne pouvais pas avoir de poste fixe dans l'Académie de Versailles. Entre ma jeunesse et le fait que je sois une femme, je ne cochais pas suffisamment les cases pour avoir un poste fixe. Par contre, tous les mecs de ma promo, même de mon âge, ont eu un poste fixe parce que les postes étaient genrés. Ça interroge. De la même manière, je parle de Cotin, mais je tire un petit peu la ficelle. si on veut véritablement que dès l'école, il y ait une éducation à l'égalité. Je reprends l'exemple de l'EPS puisque c'est un domaine que je maîtrise. Il est extrêmement important dans les équipes d'EPS que les hommes et les femmes professeurs d'EPS enseignent les mêmes disciplines. Il ne faut pas, par exemple, alors que dans une classe vous avez programmé le rugby, le foot, la danse et le step, eh bien il ne faut pas que ce soit toujours le prof homme qui fasse le foot et le rugby et la prof femme qui fasse le step et la danse. Vous imaginez comment on fait simplement là-dessus, le fait qu'un homme enseigne la danse ou le fait qu'une femme enseigne le rugby. Dès le plus jeune âge, comment on fait déjà, ça contribue à démocratiser. Parce que vous parliez tout à l'heure des rôles modèles. Oui, les rôles modèles, ils ont leur importance. Mais ils ont leur importance, oui, dans les grands noms, dans l'exemplarité de Lucie à Caudi-Aignuret, voilà, mais au quotidien, dans les salles de classe, dans les collèges, dans les cours d'école, il est important aussi que peut-être l'éducation nationale elle-même, dans sa manière de recruter, dans sa manière d'enseigner, propose en fait une réelle égalité des sexes. J'en terminerai là parce qu'on va répondre aux questions, mais moi j'avais à rebondir sur votre remarque, Juliette, sur le pourquoi les manuels scolaires, il n'y a pas d'obligation. Donc si vous me permettez, avant qu'on prenne le chat, parce que pourquoi ? Il faut savoir que les manuels scolaires, ils dépendent de la liberté éditoriale. L'éducation nationale, le Conseil supérieur des programmes n'ont rien à voir avec les manuels scolaires. Et c'est d'ailleurs là aussi un biais parce que les jeunes profs pensent que le manuel scolaire est celui qui fait le programme. Pas du tout. Le manuel scolaire, il fait ce qu'il veut. Personne ne contrôle un manuel scolaire. Il n'est pas estampillé. Alors avant d'avoir l'égalité femmes-hommes sur un manuel scolaire, ça serait déjà bien qu'il ait la validation du Conseil supérieur des programmes. Je ferme la parenthèse. Alors je me permettrai de répondre là-dessus parce que justement, c'est pour ça que je proposais la création d'un label égalité. C'est-à-dire que ce serait un peu comme une certification qu'on fait pour une iso-norme, on va dire, un truc comme ça et qu'il y a un incitant financier. Je sais que l'éducation nationale paye quand même ce genre d'outil pédagogique puisque nous, chaque année, on a un budget pour financer les manuels scolaires. On pourrait imaginer qu'un label égalité obtenu par un manuel scolaire permettrait un plus grand pourcentage de remboursement par exemple ou un plus gros budget. Donc ça, c'est des pistes. Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose parce que je vous le dis, chaque année, j'ouvre ces manuels, même, voilà, ça fait quand même quelques années que j'enseigne et je suis quand même parfois effarée par même le sexisme de certains textes, l'absence de représentation des femmes. Enfin, c'est quand même absolument hallucinant. Voilà, je ne veux pas partir. Voilà, mais je pense que oui, il ne faut pas, il faudrait faire quelque chose et moi, je crois que l'éducation nationale paye pour ce matériel. Ce matériel va jusque dans les familles puisque certains manuels sont pris à domicile. Je pense qu'il faut absolument agir là-dessus. Et ensuite, concernant les postes de direction, alors moi, je tiens quand même à citer une petite expérience personnelle. C'était à l'époque où j'enseignais dans le primaire. J'avais un camarade, un collègue qui avait trois enfants, qui était un homme, qui a eu son concours en même temps que moi. Nous faisons notre stage en même temps. Dès l'année suivante, on lui propose de remplacer un directeur qui part à la retraite en lui disant nous te voyons bien dans ce rôle. Donc, il n'a pas passé la certification de quoi que ce soit. Il est à titre de remplacement, donc on le met en remplacement. Il n'a qu'une année d'expérience, de stage, et lui, il est déjà remplaçant d'un directeur dès l'année N plus 2 de son arrivée après son concours. D'un poste de directeur. Poste qu'il a pu ensuite garder parce qu'il a obtenu l'habilitation qui a reconnu, voilà, qu'il avait remplacé pendant deux, trois ans le directeur en question qui était parti, je crois, à la retraite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi qu'ils sont targetés. Voilà, vous avez un homme dans le tas, c'était le seul de notre promotion, donc il a été choyé, targeté, enfin, pardon, c'est un terme anglais, il a été donc sélectionné, ciblé, et tout de suite pratiquement promu à un poste de direction. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, alors, moi, ça m'aurait intéressée d'être directrice. Je peux vous dire que jamais ça ne m'a été proposé, ni on m'a dit « Ah, Juliette, on te voit bien dans un rôle, d'encadrement ». Voilà, je dis juste ça, je ne dis rien, il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus. Après, pour les solutions, je ne vais pas trop parler de mon ministère parce que je considère que j'ai aussi un devoir de réserve. Alors, je vois que Gaël Leboec est bien connecté. On va prendre, si vous êtes d'accord, un certain nombre de questions. Je voudrais que les spectateurs qui souhaitent poser une question, « Lève la main ». Voilà, c'est maintenant qu'il faut oser. Allez-y. Il faut lever la main. Parfait. Donc, j'autorise Alexandre Meo, c'est à parler. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. C'était une question par rapport à, désolé, je n'ai pas retenu tous les noms des personnes qui ont parlé, mais la dernière personne qui a parlé, elle disait qu'au niveau des quotas dans les formations, c'était très difficile à mettre en place. mais je voulais avoir un peu plus de précision qu'est-ce qui ferait que juridiquement ou peut-être pas juridiquement. Je voulais avoir un peu plus de détails sur pourquoi ce serait si difficile de mettre en place des quotas dans les formations. Je me déduis que c'est difficile, mais non. C'est-à-dire ? En quoi c'est difficile ? Ça, c'est ma question. Donc, c'était moi. Oui, c'était vous. Pourquoi est-ce que ça paraît difficile ? Parce que là, on posait la question sur les quotas dans les études supérieures. Et la problématique est que lorsque on est dans un processus d'orientation, il y a la notion de choix. Et en effet, là, c'est plutôt moi qui suis assez frileuse pour cette notion de quota dans l'enseignement supérieur parce que ça voudrait dire qu'à un niveau d'études équivalent, on privilégierait une personne de par son genre que de par ses compétences. Moi, je préférerais qu'on travaille en amont de manière à ce qu'en fait, autant de filles que de garçons, autant de femmes que d'hommes puissent en effet aller dans telle ou telle manière. Et là, en fait, c'est tout le sujet du débat qu'on mène aujourd'hui. C'est comment en fait, très tôt dans la scolarisation, on ne mette pas des freins aux petites filles et aussi aux petits garçons pour en gros les inciter à aller dans telle ou telle filière. Donc, c'est pour ça que la question des quotas, c'est pour ça que je faisais le parallèle aussi avec le monde de la politique. En politique, obligé de passer par le quota pour enfin donner une visibilité aux femmes dans le monde des études où en fait, on est quand même sur des citoyens et des citoyennes en devenir, on parle de notre jeunesse. Je trouverais malheureux qu'on soit obligé de mettre des quotas à ce niveau-là pour favoriser une certaine mixité de genre. Voilà. Donc, c'est vrai que là, c'est plutôt philosophique, mais on voit bien que pour que les femmes aussi réussissent, on vient bien de mettre la même chose au niveau de la gouvernance du sport, par exemple. On vient bien dans une loi d'obliger à ce qu'au niveau de la gouvernance du monde sportif qui est un monde très, très de fédération et d'association, d'obliger à ce qu'il y ait des femmes qui soient des dirigeantes de grandes fédérations sportives. Parce que si on ne le passe pas par la loi, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Donc, c'est plus un principe. On parle des études, on parle d'une grande notion de choix. Je trouve que mettre des quotas au niveau de l'enseignement supérieur, alors attention, l'enseignement supérieur, moi, j'avais la licence en tête, par contre, sur l'accès au doctorat ou sur certains masters, ça pourrait peut-être être intéressant parce que là, on est vraiment dans une très grosse sélectivité. Daniel connaît encore mieux ça que moi. Et c'est vrai que si on voulait privilégier absolument des femmes ingénieures, des femmes docteurs en informatique, docteurs dans la robotique, docteurs dans la mécanique des fluides, pour ne citer que les secteurs qui sont aujourd'hui quand même très préemptés par l'agent masculine, peut-être qu'il faudrait passer par là. Mais à ce moment-là, il faudrait que ce soit à un très haut niveau d'études, selon moi. Trop tôt ? Merci. C'est quand même du mal. Alors, moi, j'ai quelques suggestions à faire parce que comme vous êtes députée, je vais en profiter pour soumettre deux, trois idées si vous êtes d'accord. Moi, j'ai l'intime conviction que ce qui est important, j'ai fait des études de lettres et de droits pour vous résumer l'affaire. Et moi, ce que je crois, c'est que ce serait bien quand on entre pour faire des études de lettres, par exemple, ou des études considérées comme plus littéraires, qu'on ait effectivement des modules obligatoires informatiques. Moi, je me dis, mais ce serait bien que dès la première année, voilà, dans les filières considérées comme littéraires, on ait des modules transversaux informatiques, on va dire ça comme ça, obligatoires, parce que c'est aussi la question du choix des options et qu'on dise, voilà, toutes les personnes qui font des études de lettres et de droits dès la première année, elles vont faire tant d'heures d'informatique. après tout, ça ne sera jamais perdu. Moi, je crois que c'est toujours important d'utiliser un ordinateur et à contrario, on pourrait imaginer que dans les filières scientifiques, bon, on puisse faire aussi une sorte de petits, de modules à valeur, on va dire, plus littéraire. Donc ça, ça permettrait de favoriser la mixité des parcours et on pourrait tout à fait imaginer davantage de diplômes passerelles, c'est-à-dire que, voilà, au stade de la licence, moi, j'ai vu, j'ai une collègue qui travaille justement à l'université de Reims et ils ont mis en place une licence de lettres et communication digitale informatique. Bon, c'est un truc, en fait, qui correspond à un tiers de littérature, on va dire ça comme ça, un tiers de communication digitale et un tiers de codage quand même. Et donc, ça veut dire qu'après, elles peuvent, alors qu'elles ont commencé souvent avec des études de lettres pur jus, elles peuvent, dès le Master 1, se réorienter en cours d'études supérieures vers des études plus vers le numérique. Voilà, ça, c'est des exemples de choses. Et enfin, concernant les quotas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, pourquoi, parce que je pense que nous, malheureusement, en tant qu'enseignants et tout ça, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, on ne parlait pas suffisamment de tous les débouchés au niveau des métiers. Et effectivement, je pense que ce serait important d'inciter les écoles à accueillir et à aller chercher les filles. Donc, moi, je pense que peut-être que ça pourrait ne pas être une sorte de quota obligatoire, mais pareil que pour l'histoire du label égalité, de dire, voilà, si vous avez 30 % de filles, eh bien, vous touchez tant par étudiant. parce que je sais qu'il y a un budget par nombre d'étudiants, parfois, enfin, il y a une sorte de, voilà, on pourrait imaginer un incitant financier un peu comme ces prépa-talents qu'ils ont ouverts pour l'ENA. On pourrait dire, voilà, si vous accueillez tant de pourcentages de filles dans votre secteur de technologie numérique et autres, 30 % par exemple, vous avez tant par élève de bonus. Voilà, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour les crèches, pour les enfants issus de familles défavorisés. Donc, moi, je pense que cette histoire de quota n'est pas forcément alliée à une obligation de, voilà, de, mais peut-être à une incitation à la nixité. Alors, à réfléchir, moi, je ne fais que proposer comme ça. Je vois que Gaël Leboec a à nouveau disparu. Je pense qu'il doit avoir des problèmes de connexion. J'espère qu'il va réussir à revenir. Non, il est là. Gaël, tu es là ? Oui, je vous entends bien, chère Juliette. justement, si tu veux répondre sur ces points-là, n'hésite pas, puisque on a donné tes questions à d'autres personnes au début du sujet. J'ai bien entendu, malheureusement, je ne pouvais pas, mais je vous ai entendu avec attention et j'ai bien vu que mes collègues Cécile et Daniel ont assuré bien mieux que moi. Donc, je n'ai pas de doute qu'elles sont évidemment engagées sur le sujet. Non, je voulais rebondir avec ce que tu disais sur la question du code et des lettres. Et c'est important par rapport, et finalement, une synthèse de tout ce que vous avez dit et je serais beaucoup plus exigeant et critique vis-à-vis de toute la formation et de l'éducation en particulier. Évidemment que l'éducation doit être un outil de l'égalité pour nos enfants, comme devraient dans l'éducation l'être les manuels scolaires, on en a parlé, mais par rapport au fait de dire la question du codage et du littéraire, c'est hyper important, je pense, mais je remonterai encore plus tôt. C'est-à-dire que, malheureusement, en France, on a beaucoup tendance à travailler sur les conséquences et beaucoup moins sur les causes. Et on l'a vu, on a fait une loi sur l'accélération de l'égalité économique et professionnelle des femmes il y a 15 jours dans l'hémicycle, ça sera validé, promulgué dans les semaines et les mois à venir et on en est ravis. Et c'est indispensable. Par contre, c'est indispensable aussi de se poser la question et qu'on se pose aujourd'hui et c'est tout l'intérêt de ce forum et c'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait en amont aussi ? Et moi, je serais beaucoup plus exigeant, beaucoup plus critique en amont, c'est-à-dire que parce que finalement, la licence, faire une licence littéraire et codage, oui, évidemment, c'est indispensable. Mais finalement, on cultive le mythe un petit peu de la maîtresse littéraire, plutôt prof de français et finalement, on n'entretient pas. Donc moi, je suis à la fois vice-président de la délégation aux droits des femmes et membre de la commission éducation avec Cécile et Daniel. Plaisir à travailler avec elles et je pense vraiment dans le cadre de la délégation, je porte une mission actuellement sur la lutte contre les stéréotypes et c'est effarant ce qu'on entend de nos auditions. C'est-à-dire que moi, je milite vraiment pour deux choses. Je milite pour définir qu'est-ce qu'on veut. On veut que l'école soit le lien, mais bien plus tôt même. Et puis, il faut mesurer. Tu parlais tout à l'heure et moi, je suis 100% pour, il faut qu'on montre, il faut qu'on ait des labels, des chiffres, beaucoup plus tôt et moi, je milite pour un continuum de l'égalité qui commencerait, ne pas oublier, attention, qui commencerait dès le fœtus. C'est-à-dire que dans les auditions qu'on a, oui, mais c'est important de le dire aussi, les chercheurs nous disent et les chercheurs qui font des études précises sur le sujet, à partir du moment où on connaît le sexe de son enfant, 5-6 mois, on a des stéréotypes qui reviennent et la maman ne porte pas de la même façon le bébé, ne touche pas de la même façon le bébé et le plus grand des stéréotypes est celui des grands-parents dans la façon de parler à l'enfant, intra-utéro. Donc, c'est important de le dire que les stéréotypes commencent intra-utéro. Donc, tout ce qu'on rajoute ensuite dans le domaine de la petite enfance, évidemment, il n'y a que des femmes dans la petite enfance. Donc, qu'est-ce qu'on montre à nos enfants et à nos jeunes, qu'ils soient garçons ou vie ? On montre que seules les femmes peuvent s'occuper des jeunes enfants et c'est vrai pour le primaire. Cécile le disait tout à l'heure, 82% de femmes au primaire, enseignantes, ça veut dire qu'on dit aux enfants, attendez, il n'y a que les femmes jusqu'à 10 ans qui peuvent s'occuper de vous et plutôt ce que tu disais littéraire. Donc, j'aimerais bien que ces littéraires, y compris à moins de 10 ans, puissent faire du codage avec les enfants. Et on leur dit même, il n'y a que les femmes qui peuvent s'occuper des enfants. Attendez, sauf quand ils sont chefs. Parce que chef d'établissement, y compris dans le primaire, il y a 30 à 40% d'hommes. C'est-à-dire qu'un homme au primaire a trois fois plus de chances, et tu en as parlé par ton vécu, Juliette, a trois fois plus de chances de passer de directeur qu'une femme. Donc, vous imaginez les messages conscients ou inconscients qu'on passe à nos enfants. Donc, oui pour les labels, oui pour les chiffres. Et moi, je veux trois exemples. Cet exemple du taux de femmes dans les écoles, et peut-être que des écoles seraient labellisées égalité si aucun des sexes ne dépasse 65 ou 70%, par exemple. Parce que c'est le message qu'on envoie. Deuxième exemple, j'aimerais beaucoup que la parole des enfants soit prise en compte. Pourquoi ? Moi, dans chaque classe de CM2, dans lesquelles je vais, je leur pose cette question-là. Je leur dis dans l'environnement de l'école, je ne parle pas dans la sphère publique, je ne parle pas à la maison, je vous pose la question dans la sphère de l'école, est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités garçons-filles ? 80% des enfants ont finalement ingurgité ces inégalités, vivent avec et sont conscients de ces inégalités. 80% des enfants de CM2, moi, que je vois, disent oui, il y a des inégalités et finalement, les acceptent, acceptent de vivre avec et ça, c'est tout juste inadmissible. Donc, il faudrait un indicateur sur ça, sur la voix de l'enfant et ce que vous pensez et ça, ça nous emmènera à aller encore plus loin de creuser les inégalités avec les enseignants parce que vous l'aviez dit tout à l'heure et c'est pour ça où je suis content que Cécile était un peu plus péchue sur sa deuxième intervention. On disait, il y a tout ce qu'il faut à l'école, l'école est égalitaire. C'est un peu l'égalité théorique, elle est là, on a les outils mais l'égalité réelle, elle n'est pas du tout là. C'est-à-dire qu'on a 50% de garçons dans les filles, 50% de filles, par contre, le temps de parole, il est monopolisé à 70% par les garçons. Donc, l'égalité réelle n'est pas là. Donc, une fois qu'on a ces indicateurs et cette forme de labellisation, comment on va plus loin ? Parce que les enfants, dans ces inégalités qu'ils montrent du doigt, qu'ils pointent du doigt, ils sont capables de les décrire, ils vont dire, et quelqu'un en a parlé, je crois que c'est Audrey magnifiquement, sur les cours d'école. Pourquoi l'école, elle est si genrée ? Pourquoi elle n'est pas égalitaire ? Donc, ça pourrait être intégré au label égalité. Est-ce que la cour, elle est genrée ou pas ? Si elle est genrée, on voit très vite, si une cour, elle est genrée, l'école ne peut avoir son label égalité. Donc, il faut absolument qu'on montre le plus tôt possible parce qu'on laisse encore aujourd'hui nos enfants dans un environnement hyper sexiste dès l'école. Et ça, forcément, les filles, ils l'intègrent et disent, finalement, c'est comme ça. Et nous, on est responsable de ça. Moi, je suis ravi. On parlait de cette loi sur l'égalité femmes-hommes, l'accélération économique et professionnelle. On a mis, dans les rapports annuels de l'éducation nationale, devront être intégrés ces indicateurs de l'égalité-là dès le plus jeune âge. Mais petit à petit, il faudra encore qu'on rajoute des choses, je pense, dès le plus jeune âge. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, mais vous comprenez mon intérêt sur la question. Merci. Tu n'avais pas beaucoup parlé avant. Si je peux me permettre, Juliette, deux points. Comme dit Gaëlle, deux points un petit peu péchus. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui existait, qui n'existe plus. Avant, en 2014, sous l'ancienne mandature, il y a eu la tentative de faire les ABC de l'égalité à l'école primaire et maternelle. Et là, le politique a reculé face à une pression sociale. Donc, c'est là aussi où on voit, et c'est pour ça que ce que dit Gaëlle est très important, parce que lorsqu'il y a eu ce programme d'ABC de l'égalité, qui était non pas une éducation à la sexualité, qui était bel et bien une éducation simplement au genre et justement à l'égalité des genres, tout simplement, en fait, quand on parlait des programmes en maternelle, c'est la pression sociale, parce que certaines fanges de la population y voyaient ce qu'il n'y avait pas à y voir. En l'occurrence, on voulait parler de sexualité à des enfants, mais derrière les ABC de l'égalité, c'était quand même avant tout le fait justement de dire que oui, les petits garçons peuvent jouer à la dînette et que oui, les petites filles peuvent jouer au garage. Et là-dessus, il y a un point très important qui a été soulevé en effet par Audrey et que vient de relever Gaëlle, c'est le rôle du projet d'école. On parlait de la cour de récréation et moi, je vais parler dans les classes de matériel de l'organisation matérielle justement des petites classes. Moi, dans mes pérégrinations sur le terrain, je vois, et ça, c'est une bonne évolution, je vois de plus en plus en effet des directions d'école qui sont très attentives à faire en sorte que oui, la cour de récréation, ce ne soit pas le terrain de foot. C'est-à-dire que les garçons qui jouent à la balle ou qui jouent à des jeux un petit peu plus touchy, ils aient toute la course pendant que les petites filles sont regroupées sous le préau. Qu'il puisse y avoir vraiment l'espace qui soit réellement partagé et c'est l'adulte dans ces cas-là qui vient réparer le déséquilibre qui est en fait naturellement, parce que malheureusement, c'est naturel, mis en place. Il y a ça et puis dans les classes de maternelle, moi, j'ai vu des expériences vraiment superbes où en effet, au milieu, vous savez, quand c'est l'aménagement du coin d'inette, au milieu du coin d'inette, on a justement le garage avec les petites voitures et qu'on peut faire la cuisine. J'ai vu comme ça des petits garçons faire la cuisine, mettre leur petite voiture dans les poêles et à côté, mettre le camion dans le berceau et voilà. Et c'est aussi peut-être dans ces aménagements matériels à l'école qu'on fait que, oui, il n'y a pas de genre. On peut très bien jouer à la poupée, on peut très bien jouer au garage. En fait, c'est le gamin qui, avec son imagination, utilise tout ce qu'il a autour de lui. Alors qu'avant, on voyait bien et bien dans un coin de la salle, il y avait la dînette et puis dans l'autre coin de la salle, les petites voitures et le garage. Et là, bizarrement, on avait les filles qui jouaient d'un côté et les garçons qui jouaient d'autre. Donc, tous ces aménagements matériels et tout à l'heure, je lisais un commentaire dans le chat, une personne qui rebondissait sur ce que Audrey disait. Oui, dans les projets d'école, je pense que c'est extrêmement important que cela apparaisse parce que l'aménagement matériel est, à mon sens, très important et l'organisation spatiale très importante pour lutter justement contre les stéréotypes de jour. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe au point suivant parce que l'heure tourne. il s'agit justement de lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes dès l'enfance. Donc, l'école éduque aussi des futurs citoyens et citoyennes. « Comment prévenir les violences sexuelles et sexistes dès l'enfance ? Peut-on envisager des cours dédiés à la lutte contre les violences sexistes, violences conjugales, harcèlement de rue, harcèlement sexuel ? » Donc, la question est pour Audrey, le Bolivet. Wow ! Attention, celle-là, ce n'est pas une petite question. Je pense qu'effectivement, on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a un sujet d'éducation, je dirais, au vivre ensemble, à partager des choses ensemble et ça, ça existe, ça doit être fait depuis la maternelle jusqu'aux grandes classes. Mais, en fait, je pense que même les harceleurs sont des victimes et en fait, je pense que le sujet, c'est comment on travaille tous sur la confiance en soi et du coup, comment on fait diminuer ce sentiment de mal-être parce que même pour celui qui est violent, c'est qu'aussi, il y a un truc de mal-être. Moi, j'entends des gamines, y compris dans ma maison, qui disent « c'est pourri d'être une fille » parce qu'en fait, tout est violent, même quand il n'y a pas de personne physique qui fait de la violence. C'est violent parce que pour une jeune fille au collège qui grandit, qui devient une femme, rien que ça, de s'isoler aux toilettes, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de papier toilette, machin, etc. Quand tu es en sixième et que tu as une femme pour la première fois, c'est violent. Et ça, ça fait partie d'un accompagnement général de se dire « ok, je vais être embêtée parce que là, j'ai accro-sport, machin, je ne vais pas dire « non, je ne peux pas trop le faire parce qu'en fait, c'est compliqué, j'ai mal au ventre. » Tout ça, c'est comment on fait en sorte que c'est le bien-être. Comment je suis bien à l'école ? Comment tout est fait en place pour la structure pour être bien dans cette école, pour être bien dans ce collège ? Et après, au lycée, comment je fais pour être bien dans mes baskets que j'ai envie de mettre une jupe ou un pantalon ? Moi, j'ai plein de filles qui me disent « pourquoi les filles et pourquoi les garçons ils ont droit au short au collège et pas les filles ? » D'où ça sort, ça ? Je ne parle pas des tenues qui sont… Voilà, on peut se poser la question, voilà, mais là, je parle de trucs hyper classiques, mais ils le vivent vraiment comme quelque chose de très violent. Donc, effectivement, je pense que si on travaille tous ensemble sur comment on a du bien-être, comment on a de la confiance en soi, Daniel le disait très très bien, je pense que ça, c'est le sujet. Je pense que ça permettrait qu'il y ait moins de harceleurs et moins de harceler aussi. Et c'est bien ça qu'on veut. Le sujet, c'est… ça ne doit pas être un traumatisme. On dit « travail, c'est tripalium, c'est une torture ». On n'a pas dit « l'école, c'est une torture ». En théorie, on doit tous pouvoir être bien de pouvoir avoir des copains, des copines. Et alors, il y a les filles qui n'ont que des copains. Elles se disent « ok, elles sont aussi ostracisées, par exemple ». On leur dit « mais pourquoi elle n'a que des copains ? C'est bizarre, en fait, une fille, elle ne doit avoir que des copines ». Tu vois, des choses comme ça qui sont que… Ben voilà, comment on éduque à la différence ? Comment on éduque au fait que chacun a le droit de faire ses choix ? Voilà, on leur parle souvent de la liberté d'expression et d'opinion, mais la liberté d'être eux, ça, je pense que c'est un point essentiel et je pense que ça nous aiderait à sensibiliser aussi sur ces sujets violences sexuelles et sexistes parce que je pense que si aux parents on leur dit « on va me faire un cours sur les violences sexuelles et sexistes », déjà, on va avoir une levée de bouclier qui sera mon avis sans fondement, mais sur le principe. Déjà, quand ils les emmènent au planning valiminuel, moi j'applaudis avec deux vins, ce n'est pas tous les parents qui sont joisses que leurs enfants y aillent, donc il y a un travail global, moi je pense que c'est le bien-être et la confiance en soi. Merci. C'est pas plus long parce qu'il y a plein de choses à dire encore. que c'est ce qu'il faut bien le dire. Jeudi, jeudi, il y avait une personne qui suggérait même pour les violences conjugales de prévenir que parfois la personne violente pouvait être charmante. C'est-à-dire que c'est vrai que et là tu l'évoques, la personne devient une femme et au collège, au lycée, on commence aussi les premières relations parfois amoureuses. Donc toutes ces questions-là parfois ne sont pas traitées ailleurs que voilà, il y a l'accès au porno, tout ça, il y a des choses qui se passent dans la vie de nos jeunes qui sont, on va dire, très connectés dans les multimédias. C'est important aussi d'avoir justement cette parole et cet échange. Alors ce qui se passe, c'est que justement la question des violences conjugales en général, on va montrer la gifle, on va dire voilà, la personne qui vous frappe, ceci, cela, ça peut être ça, mais le problème c'est aussi cette notion d'emprise, le fait que la personne puisse être charmante avant d'être, entre guillemets, voilà, d'être violente et puis recharmante et tout ça. Donc toutes ces questions-là, c'est vrai que est-ce que l'éducation nationale doit être un lieu de prévention de ces violences-là spécifiques que les femmes peuvent rencontrer et les hommes aussi, plus tard aussi dans leur existence en dehors de l'école. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a aussi envie de donner une information ou une réponse là-dessus. Donc Gaël, vas-y. Je veux bien partager ce qui a beaucoup de choses qui ont été dites et encore une fois, permettez-moi, je suis un peu lourd sur la partie prévention, encore une fois, parce que c'est indispensable, évidemment, de mieux accompagner les femmes victimes de violences, les enfants harcelés, mais qu'est-ce qu'on fait encore une fois en amont ? Et quand on disait comment mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles, pour moi, il y a deux choses. Il y a la partie violence et la question sexuelle liée au sexe ou entre les sexes. Donc la partie violence a un niveau zéro ou un du développement de l'empathie, de la relation, des compétences psychosociales. Donc c'est très bien qu'il y a des pays qui sont beaucoup en avance sur nous. Et forcément, le fait de séparer un peu et de genrer, finalement, crée cette violence-là. Puisque vous mettez les garçons d'un côté et les filles de l'autre, forcément, vous avez peur de l'autre, de l'étranger. Donc il y a vraiment pour moi deux choses. Vraiment la partie 1 qui est comment je développe l'empathie. Moi, je suis content en ce moment avec des collègues, il y a une trentaine de collègues qui vont voir des initiatives sur l'empathie. On a nommé ça. Ah, j'ai des soucis de connexion ou c'est tout le monde ? On a perdu Gaëlle. C'est dommage que tu as été suspendue à ce célèbre. Oui, oui. Pardon ? Non, Gaëlle, sache qu'on t'entend très mal. Ah mince ! T'as à couper, on en était à… Il y a des collègues qui vont voir des cours d'empathie. On en était aux cours d'empathie. Oui, on fait la quinzaine de l'empathie donc on va avoir des initiatives sur ces sujets-là, ces sujets un petit peu innovants qui sont plus ou moins bien vus en fonction des académies, en fonction des écoles. Et donc, il y a des outils, il y a des programmes même. Moi, j'ai étudié un programme, c'est un programme qui s'appelle PIS qui s'est fait 20 semaines et où la septième séance, c'est comment le matin, j'apprends à développer la confiance en moi, comment j'apprends à identifier une qualité, une émotion et comment je la partage l'après-midi avec un collègue, comment, qu'on soit garçon ou fille d'ailleurs, donc ça aide vraiment à l'échange et à la relation à l'autre, comment je suis capable d'identifier les qualités de mon collègue et de lui donner en chaud doudou, en vraiment en cadeau. Moi, j'ai eu des enfants à la fin du cours, ils sont venus tous avec leur cœur expliquer comment ils avaient identifié, comment des copains à eux leur avaient donné confiance en eux en leur identifiant certaines qualités. Donc ça, c'est vraiment la partie baisse des violences en amont et faire de la prévention sur la question de l'empathie et de développer des qualités. Deuxième question, la partie sexiste et sexuelle, plus on séparera, plus il y aura de guéguerre entre les deux et je voudrais revenir sur un reportage que j'ai vu de France TV sur nous, Européens. Il y a des très beaux benchmarks sur les différents pays et quand je pensais de, on en a parlé, Cécile en a très bien parlé tout à l'heure, les différences avec les jeux, moi j'ai vu, il faut aussi évidemment que les filles fassent des activités historiquement dites de garçons et vice-versa et que, je suis tombé sur un reportage en Finlande où le petit garçon à six ans, il était en train de repasser et il expliquait combien c'était bien de repasser et qu'il aimait bien ça. Donc voilà, il y a vraiment besoin de travailler sur l'ensemble que ce soit vraiment agile et flexible entre ce qui était historiquement identifié garçon ou fille. Voilà pour les deux aspects. Merci. Alors moi, je suis enseignante, comme je vous dis, je suis en exercice de mes fonctions. Ce que je constate aussi, c'est les propos verbaux qui sont tenus, notamment, je suis désolée de dire, mais il y a beaucoup de termes putain, pute, salope, tous ces mots-là, mais je veux dire, si je ne les entendais pas autant, déjà, ce serait bien et ça sort tout seul. c'est-à-dire que c'est vraiment à chaque... Les termes sont... Vous les entendez dans le couloir, vous les entendez tellement tout le temps que ces limites, vous devriez exclure la moitié, entre guillemets, le quart de l'établissement. Je parle au niveau des élèves tellement ça sort avec une facilité absolument déconcertante. Ils font tomber leur stylo, paf, il y aura un mot sexiste qui va sortir. Ils vont... Une personne est bousculée dans le couloir. Si c'est une fille, elle peut se recevoir effectivement aussi un bon coup de poing dans la figure. Moi, j'ai des cas comme ça où vraiment, même dans le partage du couloir et tout, ça devient problématique. Donc, c'est très, très compliqué dès la sixième, cinquième de lutter contre cette violence qui s'exprime verbalement, voilà, plus l'invisibilisation. Et là, on est au 21ème, siècle. Donc, je vous le dis franchement, en tant qu'enseignante, c'est parce qu'il y a trois députés ici, faites quelque chose encore plus, osez aller plus loin. Voilà. Mais je vais devoir passer au point suivant parce que l'heure tourne toujours, qu'il est 16 et que moi, je respecte les horaires qui sont indiqués. On a justement cette dernière question et Audrey l'a un petit peu soulevé, c'est accompagner les femmes et les filles dans leur éducation en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Donc, les femmes et les filles et puis personnes trans peuvent voir leur scolarité et ou leurs études perturbées par la précarité menstruels, l'arrivée d'un enfant et autrefait liées à leurs conditions de genre. Quelles solutions d'accompagnement pour leur permettre de suivre une scolarité et des études sereines ? Donc, la question va à Cécile Rillac. Oui, merci beaucoup pour cette question, Juliette, parce qu'elle est fondamentale et en tout cas, moi, avec 16 années d'exercice dans un lycée polyvalent, c'est-à-dire qui est allé de la filière professionnelle jusqu'aux filières supérieures, c'est un sujet qui a accompagné 16 années d'enseignement. Pendant 16 années d'enseignement, il faut savoir que moi, j'ai toujours eu au moins une fille qui a mené une grossesse à son terme dans l'établissement dans lequel j'exerçais. Que parallèle, donc vous imaginez que si j'avais à chaque fois une grossesse menée à son terme, imaginez le nombre d'avortements plus ou moins accompagnés. Et donc, en termes d'accompagnement, pour moi, la priorité qui devrait être faite, c'est l'écoute attentive des adultes de tout établissement scolaire et particulièrement des lycées puisque c'est souvent à cet âge-là qu'on retrouve quand même, heureusement, je dirais, il y a quand même beaucoup plus de grossesse au lycée qu'au collège. mais ce qui est important, c'est dès le secondaire, c'est une écoute attentive des adultes de manière à ce que dès qu'il puisse y avoir une question liée à la féminité, que ce soit la question des règles, que ce soit la question des premiers rapports sexuels, que ce soit la question de la contraception, que ce soit la question justement de il m'a touchée ou il ne m'a pas touchée, est-ce que je peux accepter qu'on me touche ou qu'on ne touche pas ? Toutes les questions qui sont liées au corps de la femme de son fonctionnement doivent en effet pouvoir avoir une oreille attentive. Et plus qu'une oreille attentive, je dirais que l'adulte doit être en capacité de détecter la jeune fille qui ne va pas bien sur ces sujets-là. Donc, il faut créer la confiance. Si moi, pendant 16 ans, j'ai eu cette oreille attentive, c'est parce que les filles, en fait, arrive un moment où on crée des liens particuliers et parce que les filles savaient qu'elles pouvaient se confier à moi. Peut-être aussi parce que j'étais professeure d'EPS et que le rapport au corps n'est pas le même. Moi, je les voyais en mouvement. Et donc, voilà. Mais cet accompagnement, il est nécessaire. La violence des propos. Audrey en a parlé tout à l'heure. Quand j'entendais certains de mes collègues, hommes, dire à une jeune fille « Arrête de faire ta chochotte » parce qu'elle avait ses règles et qu'elle ne pouvait pas, c'est vraiment un manque de compréhension par rapport à ce que la jeune fille vit. Lorsque vous avez un petit problème parce que vous n'avez pas pensé à mettre une serviette hygiénique dans votre sac parce que vous n'avez pas vos règles régulières et que ça vous tombe dessus au moment où vous devez aller dans des vestiaires et vous changer et vous risquez d'être mal à l'aise, oui, la jeune fille, elle ne fait pas sa chochotte. La jeune fille, elle ne fait pas semblant d'avoir mal ou elle ne fait pas ça. Et le problème, c'est que je vous ai dit pendant 16 ans, et aujourd'hui, je suis députée, je ne suis plus en salle de cours, mais quand je vois les commentaires, je pense que c'est encore le cas, ça n'a pas évolué. Donc, il y a vraiment une prise en compte de la différence parce que, oui, on est différents. Les filles et les garçons, ils sont différents. Et alors ? Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte dans l'égalité réelle. C'est qu'arrive un moment, nous aussi, les femmes, on peut, je pense, assumer aussi nos différences parce que nous n'avons peut-être pas la même manière d'appréhender, en effet, notre environnement, pas la même manière de vivre les choses. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que les femmes, lorsqu'elles sont à des positions de responsabilité, voire de diriger les choses, bizarrement, ça ne se passe pas de la même manière dans les entreprises ou au niveau politique. Donc, oui, on est différents. Et bien, il faut assumer cette différence. Et comme le disaient tout à l'heure Gaëlle et Audrey, c'est en se connaissant mieux, c'est en se comprenant mieux, en comprenant le fonctionnement du corps qui n'est pas le même, un corps d'homme, il n'est pas le même qu'un corps de femme. Et bien, c'est en se comprenant mieux qu'on s'acceptera mieux et qu'à partir de ce moment-là, nos différences, elles ne seront pas gommées parce qu'il est hors de question de gommer les différences. Mais elles seront simplement, simplement acceptées. Et oui, une fille n'aura plus honte de dire qu'elle a ses règles. Voilà, il y avait ça. Jeune fille enceinte, il y a la dimension, on parlait justement de la grossesse adolescente. Et je pense que c'est très important parce qu'il faut absolument qu'une jeune fille, lorsqu'elle mène une grossesse à son terme, il faut là aussi qu'elle soit accompagnée, qu'elle entende, qu'elle entende que tout n'est pas fini pour elle, qu'elle entende qu'on puisse aménager les cours pendant la période où elle va accoucher et le mois dans lequel elle va suivre son bébé. Je veux lui dire que, oui, elle pourra avoir un enfant et poursuivre ses études. qu'il faut qu'elle passe le bac, qu'il faut qu'elle passe son BTS, qu'elle aura des aides. Et c'est Audrey qui parlait du planning familial tout à l'heure ou toi, Juliette, je ne sais plus. Mais cet organisme est un organisme, moi, je me rappelle d'avoir emmené certaines de mes élèves, de leur tenir la main, de les emmener au planning familial dans la commune où j'exerçais. Ça m'est arrivé, en effet, de donner des numéros de téléphone du planning familial ou d'appeler d'abord le planning familial et de donner le téléphone tellement que les jeunes filles n'osent pas parce que dans leur famille, parce que culturellement, parce que beaucoup de choses, il y a des tabous et elles sont seules au monde. Donc, proposer, la question, c'était aussi quelle solution d'accompagnement, Juliette ? Donc, les solutions d'accompagnement, c'est que le planning familial est une structure qui existe, qui est vraiment formidable dans l'accompagnement et il faut que tous les adultes qui s'occupent des jeunes puissent en effet être en capacité d'orienter vers le planning familial. Il faut proposer à chaque fois des moyens pour que les jeunes filles qui sont enceintes, qui mènent une grossesse à terme, puissent finir leurs études et derrière, pouvoir accompagner aux besoins les jeunes filles qui se font déjà tabasser. Ça aussi, je l'ai connu. Lorsque vous avez des gamines de 15 ans, de 14 ans, qui déjà acceptent la bave du petit copain ou qui déjà qui acceptent de ne plus mettre une minijupe parce que leur petit copain leur a dit que ça ne se faisait pas au collège de mettre une minijupe parce que maintenant, c'était leur gonzesse. Tous ces petits comportements sexifs de la femme qui perdent un petit macho, en effet, il faut derrière qu'il y ait des adultes qui soient capables de le dire aux petits machos. Toi, ferme ta bouche. C'est pas ta femme. C'est pas ta chose. Si elle a envie de mettre une minijupe, elle met une minijupe. La prochaine fois que tu mets une bave dans la figure, moi aussi, je t'en mettrai une. Ça aussi, il faut que les filles l'entendent. c'est peut-être un peu violent, mais je suis pour la journée de la jupe ou de la sixième à la terminale. Oui, alors, moi, la prochaine fois que je prends le tram, je prends le tram avec Cécile parce que comme c'est à peu près une fois par an qu'on se fait agresser dans le transport en commun en Ile-de-France, avant que le 11er Martin mette en place une police régionale, j'ai envie de dire, je vais y aller avec Cécile Riac. Il y a certains mecs qui se rappellent encore qui ne sont pas contents de m'avoir croisé dans le métro, mais il y en a certains qui ont eu un petit peu mal. Bon, en tous les cas, merci pour tout ce qui est dit. Alors, je vois que dans le public, ils disent que c'est intéressant les distributeurs de protection hygiénique au lycée et puis pourquoi pas aussi au collège parce que ça permet de visibiliser la question des menstruations. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est loin. Je veux bien intervenir là-dessus parce qu'il y a un vrai enjeu. Je suis content qu'on ait poussé ça auprès du ministre de l'Enseignement supérieur d'abord et que ça arrive dans les lycées ensuite. C'est un gros avancé et en effet, et le but, c'est évidemment, et je voulais rebondir sur le continuum. Moi, je suis embêtant avec mon histoire de continuum et on doit parler de ces questions-là tout au long de la vie. C'est-à-dire que dans cette émission, je vous parlais de notre émission de France TV nous, les Européens, ils n'ont pas peur. Dès 6-7 ans, ils parlent, ils décrivent le corps. Qu'est-ce que c'est qu'un garçon ? Qu'est-ce que c'est qu'une fille ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Et ils en discutent entre les enfants. Au collège, évidemment, protection menstruelle. Au collège, c'est la catastrophe les toilettes dans les collèges, en particulier pour les filles. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je militerais, je ne sais pas, et c'est bien qu'on ait des professeurs ici. Moi, je milite pour que je pense que les toilettes des enseignants sont beaucoup plus propres que celles des enfants. Si elles étaient communes, peut-être qu'elles seraient toutes propres, parce qu'il y a aussi une séparation là-dessus qui fait que c'est inadmissible. Les défis, moi, j'en ai, vous avez vu passer, vous allez le voir tranquillement, elles disent des fois je m'interdis d'aller aux toilettes, c'est horrible. Vous imaginez, il y a des enfants qui se disent je suis au collège, je ne peux pas aller aux toilettes. Et c'est ce que je veux dire dans le continuum, évidemment lycée et enseignement supérieur, nous, on milite et ça va être fait je pense en septembre, il y a la moitié des universités et ça va être développé, distributeurs partout, partout, il faut que ce soit rendu visible, il faut qu'on ne se pose même plus la question, c'est un distributeur, que ce soit plus tabou, que ce soit plus caché et que les garçons et évidemment les filles ils savent à quoi ça sert et puis au moins on ne se posera plus la question. Moi, je tiens à dire que ça m'arrangerait parce que je sers de distributeurs de serviettes hygiéniques régulièrement pour mes élèves. Ah, est-ce que oui ? Voilà, donc j'ai carrément un stock que je distribue, je pense que ce serait effectivement mieux que ce soit à l'éducation nationale qui soit pourvoyeuse de ce type de choses et en plus, à mon sens, quelque chose qui est utilisé par une moitié de population ne peut pas être pris en charge comme du papier toilette. C'est un besoin corporel primaire, il y a trop en plus de filles qui ne vont pas à l'école en raison de... Voilà, il y en a un certain nombre quand même qui manquent des jours de cours à cause de la précarité mensuelle. Ça, on ne le dit pas assez. Il y a des études qui le prouvent. Donc ça, c'est important. Je voulais aussi parler deux secondes de l'histoire des femmes qui ont des enfants quand elles sont dans les études supérieures davantage avancées. Donc elles ont 22, 23 ans. Donc, notamment la question du CRUS qui va peut-être les chasser de leur chambre étudiante, par exemple. Ou la question aussi pourquoi les universités n'ont pas davantage, n'ont pas de crèche, de campus pour les femmes qui passent des doctorats. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, le problème de ce doctorat, c'est que vous arrivez au doctorat, vous avez en général 25 ans et vous le terminez, vous avez en général 30, 32. C'est, désolé de le dire, mais le moment où on se reproduit. Donc, en fait, on met entre parenthèses ce projet-là pour plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la question de la prise en charge de la maternité dans ces moments-là d'études n'est pas prise en compte. Alors, ceci explique peut-être cela. Voilà. Et je vois qu'Audrey a levé la main et qu'elle voulait parler, mais elle l'a abaissée. Est-ce que ça signifie que tu ne veux plus parler ? En fait, j'ai toujours plaisir à parler. C'était juste que comme tu avais relancé une autre question, ce n'était pas directement lié. Il y a celles qui mènent une grossesse pendant leurs études et il y a aussi celles qui ont des parcours de grossesse qui s'arrêtent malheureusement et notamment les fausses couches. Ça, on en parle rarement aussi. Mais comment que... C'est aussi quelque chose qui est vécu très violemment et quand tu es dans ton parcours étudiant aussi, c'est aussi quelque chose qui est vécu difficilement et il y a un gros tabou là-dessus. On n'en parle jamais. D'ailleurs, tu n'oses pas dire que tu es absent parce qu'en fait, tu as eu ce que là. Donc là, tu as toujours une gastro. c'est à peu près l'exemple type que ce soit au boulot ou dans les études supérieures. ça se dit par qu'en fait. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi qui est aussi quelque chose qui est violent parce que ça fait partie aussi du cycle de la vie, etc. Et voilà, tu ne parles jamais, tu parles rarement de tes échecs. Le sujet pour lequel moi, je levais la main tout à l'heure, c'était sur ce que disait tout à l'heure Gaëlle sur l'empathie. Parce que je pense que ça, c'est vraiment la clé de route des relations finalement entre les hommes et les femmes, entre les hommes entre eux, entre les femmes entre elles. Et je voulais dire qu'on en parle là pour égalité et éducation, mais en fait, c'est quelque chose qui doit nous guider finalement dans toute notre vie. Moi, je suis responsable d'une équipe d'une dizaine de personnes. quand au RH, je leur ai dit que j'avais mis en place un baromètre de l'humeur du jour pour mon équipe qui ressemble finalement à ce que j'avais vu dans certaines classes où chaque enfant dit « Moi, mon humeur, c'est soleil. Moi, mon humeur, c'est nuage. » Pour tenir compte de l'état d'esprit dans lequel la personne est quand elle arrive le matin et que si vraiment c'est tornade devant sa porte, ce n'est pas la peine de se pointer avec un méga projet bien relou et que peut-être il vaut mieux attendre l'après-midi, etc. C'est aussi ça, être bien et tenir compte de ce que pensent l'autre. Je pense que ça fait partie aussi des nouvelles méthodes de management. Je ne vous cache pas que dans certaines boîtes où les H sont un peu à l'ancienne genre « Mec de 55 ans blanc » et pour qui la transformation c'était un peu il y a longtemps, ce n'est pas facile de faire ses preuves sur ça et moi j'entends souvent « Tu fais ta haute rêve » j'assume. Merci. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a Isabelle Pélisson qui est d'ailleurs une économiste et qui va participer à l'un de nos webinaires qui dit « Oui, il y a des jeunes femmes enceintes au cours de cursus ingénieurs pour lesquelles il n'y a pas de dispositif prévu pour aménager le stage de quatre mois obligatoire à l'étranger. » Toutes ces questions de mobilité de stage de tous ces… Voilà, moi je pense qu'il faut se pencher dessus et je pense aussi notamment ils ont réformé l'ENA puisqu'ils vont transformer cette école. Je tiens à dire que j'ai quand même constaté qu'il n'y a pas grand-chose de prévu hormis de reporter sa scolarité éventuellement d'un an pour qu'il y ait vraiment un accompagnement des mères de famille. Voilà. Donc, je vois qu'il y a Sandrine aussi qui lève la main depuis des heures. Donc, si vraiment elle a quelque chose à dire, je vais l'autoriser à parler et puis après nous clôturerons. Donc, Sandrine, tu as une minute. Vas-y Sandrine. Alors, si elle n'est plus là… Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci, je te remercie Juliette. En fait, j'avais ma question, elle était en lien avec ton propos qui était relatif à la question du code et de l'écre. J'ai trouvé très pertinent justement les suggestions qui étaient tiennes parce que moi-même, j'ai suivi en fait un parcours littéraire. Et en fait, en première année, à l'époque, c'était dans un cursus qui s'intitulait « L'écre moderne appliqué ». Et franchement, en termes de débouchés, comme l'a dit aussi Gaëlle tout à l'heure, on se rend très vite compte qu'il n'y a pas assez de débouchés en dehors de l'enseignement ou dans une certaine mesure le journalisme en fait. Donc, c'est très féminisé. Et dans mon cas personnel, étant donné que j'avais développé au fil des années une forte appétence en politique, j'avais déjà à l'époque beaucoup songé à me réorienter vers un autre cursus qui me permettrait plus tard d'avoir plus d'ouverture au plan professionnel. Et heureusement pour moi que l'année d'après, et ça, c'était vraiment, c'était très, j'avais beaucoup de chance parce que juste l'année d'après, je crois qu'ils se sont rendus compte à quel point on n'avait pas assez d'ouverture par rapport à cette formation. En fait, l'intitulé de la formation, c'est « Transformer en l'écre édition média audiovisuelle ». C'est en lien avec ce que vous disiez au départ, c'est que voilà, il faut des formations où il y a un peu de tout et où les femmes peuvent aussi plus tard rebondir dans d'autres domaines d'activité. Et donc de là, dans ce cursus qui était vraiment très enrichissant pour le coup, on avait certes une base littéraire qui restait, mais on a aussi commencé à avoir une diversité dans les cours telles que le journalisme, l'analyse des discours politiques, même parfois des matières comme le droit en option. Et plus tard, ça m'a naturellement permis de poursuivre et de clôturer en fait ma formation en master de communication politique. Or, après ce diplôme de communication politique à FEPWIC, je me suis rendu compte à quel point ce métier de communication, donc de conseil politique entre autres, était fortement ouvert en fait aux hommes plutôt qu'aux femmes, quand bien même elles seraient autant diplômées ou même parfois avec plus d'expérience. Et donc ma question est la suivante. Dans les partis politiques qui ne sauraient aujourd'hui existaient sans la communication politique, on le sait très bien, et donc sans la présence des communicants, pourquoi aujourd'hui encore les femmes tiennent à émerger, moi c'est le sentiment que j'ai, les femmes tiennent à émerger dans ces postes-là. Et est-ce qu'il n'est pas possible pour vous, est-ce qu'il est possible pour vous de faire remonter, est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir à cette question, donc de faire remonter des interrogations pour permettre à des jeunes femmes, parce que c'est souvent aussi des jeunes femmes qui sont diplômées, de jouer un rôle qui s'y aient davantage à leur formation et à leurs compétences pour justement arriver à une égalité au sein des partis politiques. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre ? Qui se sent de répondre ? Alors, je vois que Cécile va... Oui, voilà, j'imagine, mais comme j'ai trois souris toujours devant moi, je ne sais jamais c'est laquelle qui est la bonne. Bon, pour être très très brève, moi, Sandrine, je suis d'accord avec votre question. Elle va avec quelque chose qui avait été écrit tout à l'heure, pourquoi est-ce que les femmes en politique, elles n'accèdent pas au niveau des partis, et je dirais même au niveau du gouvernement, au niveau de la Femme nationale, aux plus hautes fonctions ? On n'a eu qu'une seule fois une femme première ministre et elle y est restée neuf mois. Depuis, on a toujours un président de l'Assemblée nationale, un président au Sénat, un président de la République et un premier ministre et la plupart des postes régaliens sont en effet tenus par des hommes. Et dans le nerf de la guerre dont vous parlez, Sandrine, qui est la communication, je pense en effet que là, c'est peut-être une question de personnalité aussi, ou du fait qu'une femme a peut-être moins tendance à vouloir se mettre en avant. en tout cas, moi je sais qu'en tant que personnalité politique depuis 2017, où il a fallu que je fasse ce bond, même si je parais très à l'aise, voire exubérante et que je ne mâche pas mes mots, il a vraiment fallu que je me fasse violente pour me mettre en public. Et donc, ce qui fait que par rapport à certains de mes collègues, peut-être masculins, qui avaient déjà, ça ne leur posait pas de problème d'être sur les réseaux sociaux, ça ne leur posait pas de problème de passer à la télévision, ça leur posait... Moi, en tout cas, ça me posait problème. Ça me posait problème peut-être parce que j'étais une femme et que je n'avais pas l'habitude, mais surtout parce que j'étais mère de famille et que déjà mes enfants avaient trinqué pendant une campagne qui avait été extrêmement violente. Et donc, je pense qu'au début, je me suis invisibilisée, c'est pour reprendre le terme de Juliette, parce que je ne voulais pas que mes proches, pour qui, voilà, qui n'ont pas à subir ma volonté politique, en fait, je voulais les préserver. Et peut-être que ce sentiment de vouloir protéger l'autre est peut-être un sentiment plus féminin. On le disait tout à l'heure au niveau de l'empathie, je pense qu'en effet que les femmes font toujours beaucoup plus attention à leur entourage, beaucoup plus attention à l'autre dans les propos qu'elles tiennent que les hommes. Et parce qu'on fait plus attention à l'autre, parce qu'on est... Eh bien, en fait, on n'ose peut-être pas se mettre en avant et donc dans les médias, donc dans la communication, dans tout ça. Ça, c'est un point de vue très personnel lié à mon vécu, mais voilà, je pense qu'il fallait le dire là-maintenant, Sandrine. Merci beaucoup. Alors, le webinaire touche à sa fin et je suis désolée parce qu'on a un petit peu rogné, mais comme on avait commencé un peu plus tard, donc ça va, on a tenu notre délai. Je tiens à dire qu'il y a un webinaire égalité politique avec Bérangère Couillard qui est en charge de l'égalité au sein d'un parti, donc ça sera très intéressant de pouvoir être là. C'est le dimanche 30 mai à 14h. Alors, désolé pour l'horaire et le jour, mais justement, la conciliation, parfois vie privée, vie professionnelle, fait que c'est des horaires qui sont choisis comme ça. Oui, je précise que Génération Égalité est faite par ONU Femmes, donc c'est parfaitement apolitique et transpartisan. Donc, surtout, n'hésitez pas à consulter le programme. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Donc, merci à Gaëlle Legoeck, Daniel Hérin, Cécile Rilac et Audrey Lebeau-Olivet. Merci à tous les participantes et participants. Merci à ceux qui ont posé les questions. Voilà, Alexandre, Mehost et Sandrine. Alors, désolé pour le nom, j'ai peur de mal le prononcer. Voilà, donc je ne le prononcerai pas. Donc, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous dis une excellente fin de journée et tout à l'heure, à 18h30, nous faisons un magnifique webinar sur égalité et culture. Donc, c'est un peu plus large encore. Enfin, c'est autre chose. Et j'espère que vous serez toutes et tous là. ça commence à 18h30. Donc, n'hésitez pas à venir et puis sachez que si vous êtes là et que vous voulez intervenir, je suis toujours d'accord quand même d'inviter des personnes en plus. Voilà, merci beaucoup. Merci à Juliette de Cousan. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada